Hey hey, la blues attitude, vous connaissez ? Ici et maintenant, nous allons vous donner trois astuces pour sortir de cet état d'être au plus vite. Et on passe tout de suite au générique. Être cœur aborde la spiritualité, le développement personnel et les différentes pratiques de méditation. Nous avons à cœur de vous partager nos expériences et connaissances pour vous accompagner à redevenir libre et souverain. Nous avons tous déjà eu un coup de blues. Parfois, il s'invite dans nos vies sans qu'on l'ait invité. Tout va pour le mieux, vous baquez tranquillement à vos occupations et là, soudainement, un poids lourd sur le cœur ou la gorge qui se serre, envie de pleurer. Bref, la blues attitude, si nous la laissons nous submerger, elle nous retourne comme une crêpe. Alors, comment sortir de cet état ? Avec trois astuces très simples et efficaces. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, la dernière va vous surprendre. Soyez bien attentifs, voici la première astuce. Alors moi, perso, quand je sens que ça monte, que cet état arrive, vous êtes prêts ? Je chante. Oui, je chante. Ou une chanson qui me vient spontanément. Ou je me mets en mode karaoké et choisis une playlist des années 80 sur mon portable. Et je fais fuir les oiseaux à la place de les faire rire. Oui, oui, j'ai fait partie d'une magnifique chorale pendant de nombreuses années. À ce propos, 3,5 millions de Français sont choristes. Les bienfaits du chant sur la santé mentale sont prouvés scientifiquement. Des études ont montré qu'après une heure de chant, le taux de cortisol, l'hormone du stress, chute. Chanter est donc un antistress. Excellent. Nous vous conseillons d'oser chanter sous la douche, dans votre voiture, avec vos enfants, vos animaux. Chanter la vie dès que le cœur vous en dit. Et toi, Steph, qu'est-ce que tu nous proposes pour la seconde astuce ? Tout simplement, pratiquer de la musique, ce qui va vous ramener tout de suite dans l'instant présent. Ok, mais pour tous ceux qui ne jouent pas d'un instrument, comment ça se passe ? Personnellement, je préconise toute activité qui demande de la concentration, comme du bricolage, du dessin, de la peinture, faire du ménage. Cela peut être aussi un bon bain ou aller se promener dans la nature. Adapter à votre goût. Identifier ce qui vous nourrit. Si le manque d'idées vous vient, vous pouvez créer la boîte d'urgence blues. À l'intérieur, notez sur des papiers des activités que vous aimez faire et si rien ne vous vient, piochez dedans, tout simplement. S'occuper l'esprit et le corps permet de calmer le mental, donc apaiser notre mal-être. À ce sujet, nous vous conseillons notre vidéo « Écoutez votre cœur ». Alors, prêt pour la troisième astuce ? Devinez ce que c'est ! Nous allons vous aider. La première syllabe, le contraire de « froid ». La seconde partie du mot que nous cherchons à vous faire découvrir est la première syllabe d'une famille d'insectes qui ressemble à « hélicoptère ». Et la troisième ? Je suis ici et je ne suis pas fou. Vous avez trouvé ou pas ? Dites-le-nous dans les commentaires. Est-ce qu'on leur donne la solution du rébut, Pstaff ? Ce qu'on peut encore vous dire, c'est que cette astuce, en plus d'être super agréable, est aussi bénéfique pour la santé physique et mentale. C'est un antidépresseur naturel à consommer avec modération. C'est… Attends, on peut aussi leur dire que c'est plein de magnésium et que cela développe la sérotonine, l'hormone du bien-être et du bonheur. Vous avez forcément découvert. C'est chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. On parle évidemment du chocolat noir. Un ou deux carrés par jour, plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. C'est bénéfique pour éviter les coups de goût. Bon, encore, faut-il arriver à ne pas manger toute la tablette. Moi, personnellement, juste, je ne sais pas toi, mais… Ouais. Nous sommes ravis d'avoir co-créé ce contenu dans le cadre du défi Succès YouTube organisé par Stratégie Vidéo. Une gratitude infinie à toute l'équipe, ainsi qu'à vous tous qui nous suivez. On y va, il se fait tard quand même. Ouais, je crois bien. On rentre ? Allez, on y va. Ciao. 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 Ciao.